C'est une histoire assez étonnante que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça se passe la semaine dernière devant le tribunal correctionnel d'Agin, l'OT-Garonne, où comparer un automobiliste qui, comme ça se fait malheureusement trop souvent, a quelque peu abusé de la bouteille avant de prendre le volant, ce qui est, on ne le rappellera jamais assez, une très mauvaise idée. 2,5 grammes pour vous situer le bonhomme, citoyen belge de surcroît et multirécidiviste de cette mauvaise habitude. Il a donc été très légèmement condamné à de la prison ferme. Mais l'étonnant n'est pas là, non, non. L'étonnant, c'est qu'en plein procès, son avocat a produit une ordonnance du médecin qui avait examiné le chauffard pendant sa garde à vue et qui lui prescrivait l'administration d'un verre de vin toutes les deux heures. En expliquant que le compatriote imbibé de Jean-Claude Vandamme était un alcoolique profond, point sur lequel on n'avait que peu de doute, et qu'il fallait donc qu'il boive régulièrement pour ne pas se retrouver en état de manque et donc en risque de coma éthylique, d'où cette ordonnance insolite. L'histoire est intéressante parce qu'elle démontre qu'on peut se faire prescrire du vin par son médecin. Et plutôt que d'attendre d'être en garde à vue, ce qui est toujours un moment désagréable, pourquoi ne pas demander directement à son médecin traitant en lui expliquant que notre bonne santé en dépend. Alors bon, toutes les deux heures, c'est peut-être beaucoup, je vous l'accorde. Mais enfin, un verre de grand cru classé bordelais ou de premier cru bourguignon de temps en temps, prescrit par son médecin qui plus est, ça ne peut pas faire de mal. Il va falloir soumettre l'idée à Marisol Touraine. Et bien sûr, faire en sorte que désormais, on puisse trouver du vin en pharmacie entre le paracétamol et les préservatifs.